... Donc, chers collègues et amis pour certains d'entre vous, chers membres pour le moins diversifiés de l'auditoire, je dois avouer que j'ai pas mal hésité avant de répondre positivement à cette invitation, qui avait pour moi un air de revenez-y, je dirais, un peu lassant. En effet, la recherche que j'ai réalisée sur le sujet de la résidence alternée date de 1993 et a été publiée en 1994 sous le titre « L'enfant face à la séparation des parents, une solution ». J'ai bien dit « une », pas « la solution », « la résidence alternée ». Alors, les trois rééditions qui se sont succédées depuis m'ont permis à chaque fois, en 2001, en 2004 et en 2009, de faire le point sur l'évolution des débats qui l'a concernée. Alors, il faut dire que je n'avais pas beaucoup de mal à être au courant des débats tant j'ai été sollicité pour intervenir sur ce sujet, aussi bien par les représentants de la société civile que sont les associations, associations de pairs, bien sûr, mais aussi associations de médiation familiale et autres, que par les représentants d'institutions publiques et aussi les représentants du savoir légitime que sont les revues de sciences humaines, sans parler des autres médias. Donc, une quinzaine d'articles sur la question, non certains conséquents, comme le bilan réalisé en 2005 pour la revue Recherche familiale, cela me semblait suffisant. Mais il faut dire que, de fait, ce travail a pris pour moi un sens particulier à cause de l'écho qu'il a connu et parce qu'il renvoie à un questionnement qui est loin de pouvoir s'éteindre à l'heure où le taux de divorcialité n'est pas si loin des 50%. Ce travail a donc connu un retentissement auquel je ne m'attendais pas, pris dans une actualité qui s'est révélée brûlante et toujours renouvelée depuis 20 ans, alors que d'autres résultats de travaux, de mon point de vue aussi intéressants, n'ont pas connu un tel succès. Cela n'a pu que m'amener à me questionner sur les raisons d'un tel engouement. Alors, c'est vrai qu'au début des années 90, la chose pouvait sans doute se comprendre plus facilement. Lorsque paraît l'appel d'offres de la Caisse nationale des allocations familiales, qui était alors le principal incitateur aux recherches sur la famille, intitulé « Évolution du droit, évolution de la famille », je n'ai pas eu de mal à me décider à répondre. Là, je voudrais dissiper un premier malentendu. Ce n'est pas parce que j'avais des enfants en garde alternée que j'ai choisi de répondre sur ce thème, contrairement à ce que pensait la chargée de mission qui suivait mon travail et à un certain nombre de mes interlocuteurs par la suite. Ce n'est pas nécessaire, je crois, d'être concerné par la situation pour en être intéressé. Marx était un bourgeois et non pas un ouvrier. Freud était sans doute névrosé, mais c'est d'abord sa capacité de sublimation bien supérieure à celle de la plupart de ses patients qui lui a permis d'élaborer sa théorie des névroses. Donc, de fait, ma motivation était autre. Il s'agissait de comprendre en quoi cette pratique était l'expression de la profondeur et de la violence de la mutation de la sphère privée et des relations familiales qui s'étaient mises en place à la fin des années 60. Rendre compte, en quelque sorte, de tous ces soubresauts qui accompagnaient les transformations des rapports hommes-femmes et parents-enfants et qui signalaient l'entrée dans ce que certains ont pu désigner comme la deuxième phase de la modernité familiale ou la seconde modernité. Ce d'autant plus qu'une première recherche pour la CNAF portant sur les aides à la socialisation des enfants de parents séparés qui avait été rendue en 88 réalisait une étude comparative entre les situations des personnes en situation monoparentale selon le milieu social et le sexe de celui qu'on désignait alors par le terme de parents isolés et cela m'avait mis la puce à l'oreille. Effectivement, au sein de la population des 40 mères et 40 pères interrogés, un nombre important des pères de milieux le plus favorisé qui avaient la garde de leur enfant pratiquaient de fait une garde alternée qui ne pouvait officiellement être reconnue comme telle. Non seulement ces pères déclaraient souffrir de cette situation d'illégitimité, mais un certain nombre des mères isolées interrogées par ailleurs regrettaient n'avoir pas pu accéder à une telle pratique du fait, dans la plupart des cas, du refus de leur ex-conjoint. Donc cela aigusa mon intérêt de chercheur et me décida donc à répondre sur cette question. Il faut dire qu'à l'époque, les représentations sociales dominantes et plus particulièrement celles à l'œuvre dans le milieu de la clinique psychique étaient assez nettement hostiles à ce type de pratique. Les oppositions prenaient de multiples formes, y compris chez des professionnels très renommés, comme François Zolto, par exemple, qui déclarait, je la cite, « Lorsqu'il est petit, un enfant ne peut pas supporter la garde alternée sans rester flou dans sa structure, jusqu'à éventuellement se dissocier au gré de la sensibilité de chacun. » À 12 ou 13 ans, la garde alternée est donc très néfaste pour les enfants. Qu'ils puissent se rendre aussi souvent qu'ils le veulent chez l'autre parent quand c'est possible, j'en suis d'accord, mais qu'il n'ait pas à changer d'école du fait d'une réglementation de garde alternée. Le social a une très grande importance dans le développement de l'enfant. Donc d'emblée, un premier malentendu demandait à être dissipé. Même à l'époque où elle n'était pas légitimée par le droit, la grande majorité des gardes alternées ne remettaient pas en question la stabilité de l'insertion scolaire ni même de la sociabilité de loisirs. C'était bien les parents qui faisaient en sorte que ce cadre stable de la socialisation extra-familiale soit garanti. Tenant compte de ces remarques, Dolto, à d'autres moments, fut beaucoup moins catégorique lorsque certaines conditions de vie étaient préservées. Toujours est-il qu'au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant dont on vient de vous parler, la clinique était globalement contre. Mais il ne s'est pas agi pour moi de me déclarer pour ou contre cette pratique, alors que très facilement, les médias, évidemment, vous enjoignent de le faire. Mais d'essayer de l'analyser au regard des prises de position des différents acteurs qui étaient concernés, c'est-à-dire les enfants, les parents, mais aussi les juges et les avocats, qui tous avaient ceci en commun, leur volonté de déclarer qu'ils voulaient se positionner au regard de l'intérêt de l'enfant. Effectivement, ça renvoie bien à la nouvelle place de l'enfant dans notre société. À propos de cet appel constant à l'intérêt de l'enfant qui est devenu depuis 1975, vous le savez, le principe de référence de la gestion de l'après-séparation, je voudrais rappeler ces propos d'Irène Théry qui a soutenu sa thèse sur cette question-là voilà pas mal d'années et qui déclarait très justement que cet intérêt est susceptible, dit-elle, de déguiser tous les intérêts en intérêt ou en droit de l'enfant, c'est-à-dire en usé comme des alibis. Ainsi reconnaît-elle, je la cite à nouveau, la définition de l'intérêt de l'enfant et l'enjeu de stratégie dans différents corps professionnels amenés à intervenir dans le champ familial. Magistrats, avocats, travailleurs sociaux, psychologues, cliniciens, psychiatres, dans un contexte d'incertitude et de désarroi où l'exigence de protection sociale le dispute à la revendication de liberté individuelle, les débats sur l'enfant de parents divorcés ne prennent sens que rapportés à la mise en place chaotique et contradictoire d'un système complexe de régulation sociale du champ familial. Donc effectivement, on est dans un champ qui s'avère difficile à comprendre et à interpréter. De fait, la notion d'intérêt de l'enfant reste encore vague et par là éminemment flexible laissant la place à l'interprétation et à la subjectivité et c'est vrai qu'il faut essayer de déterminer quels sont les critères objectifs qui peuvent en rendre compte. Cette référence devenue constante et généralisée à l'intérêt de l'enfant qui plus est intérêt supérieur comme on l'a dit venait de fait me semble-t-il signifier autre chose c'est-à-dire la progressive centralité que l'enfant prenait dans la famille alors que le mariage était entré depuis quelques années dans un processus de désinstitutionnalisation qui lui faisait perdre peu à peu son caractère de fondateur de la famille. L'irrésistible ascension des unions libres et des divorces était là pour en témoigner si bien que depuis 2006 le nombre d'enfants nés hors mariage de leurs parents devenait supérieur à celui né dans le mariage. L'union maritale n'était donc plus inconditionnelle comme le voulait la logique religieuse du sacrement le contrat civil avait perdu les attributs religieux qu'il avait en partie conservés durant près de deux siècles de 1792 la première constitution révolutionnaire jusqu'à 1975. Il n'était plus besoin d'une faute grave pour le dissoudre et la loi finalement n'avait fait que suivre à distance l'évolution on pourrait presque dire la révolution des mœurs. Si en 1970 le taux de divorce était de 10% en 1975 quand la loi réinstituant le divorce par consentement mutuel était votée il était déjà monté à 17%. Et l'on connaissait alors ces situations vaudevillesques où des conjoints étaient amenés à s'envoyer des fausses lettres d'un jour pour être en mesure d'officialiser leurs unions. Leurs des unions plutôt. La loi de 1975 institua donc le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant comme nouvelle norme de gestion de l'après-séparation en lieu et place de la faute d'un conjoint contre l'institution du mariage. Et ce n'est qu'en 1987 pour les parents divorçants et 1993 pour les ex-concubins que le principe de coparentalité c'est-à-dire de maintien des liens de l'enfant à ses deux parents devint partie intégrante de cet intérêt supérieur. On peut dire que d'une certaine façon les mouvements sociaux étaient passés par là militant pour qu'une nouvelle place soit reconnue au père dans ce qu'on commençait à appeler de plus en plus la parentalité. Jusqu'à ce qu'en 2002 la dernière loi votée sous le gouvernement socialiste réputée plus progressiste en matière de mœurs institue la reconnaissance de la résidence alternée de l'enfant entre les deux domiciles de ses parents comme aussi légitime que chez l'un d'entre eux. C'est sur le lien de l'enfant à ses parents que notre société par l'intermédiaire entre autres de son droit s'évertuait en quelque sorte à transférer le caractère indissoluble que n'avait plus le lien marital. Et les multiples disciplines traitant du psychisme de la psychiatrie à la psychologie en passant par la psychanalyse n'y étaient pas pour rien puisqu'elles avaient mis en évidence l'extrême importance pour le devenir du petit humain et de son équilibre présent et futur des liens à ces autrui particulièrement significatifs qui étaient les personnages généralement les plus importants de son entourage qu'on appelle encore ses parents. S'il y avait donc bien une désinstitutionnalisation de la famille comme l'indiquait Louis Roussel qui rendait la famille incertaine c'est sur le lien marital que ce processus de perte d'institution portait. Le lien à l'enfant lui allait plutôt être renforcé et devenir le lien central d'une famille qui pouvait se dissocier se recomposer se renouveler avec la mise en place de l'assistance médicale à la procréation puis la montée de la question homoparentale et connaître donc de ce fait de plus en plus de variations par rapport au modèle trinitaire antérieur composé d'un parent et de ses parents géniteurs. l'officialisation en 1982 du terme famille monoparentale pour désigner les foyers où l'enfant n'était plus élevé que par un seul de ses parents si elle permettait de lever la stigmatisation sur les mères célibataires ou sur les mères divorcées laissait pourtant entendre que le père généralement toujours vivant ne faisait plus partie de la famille du simple fait qu'il ne vivait plus avec l'enfant. Comme aurait dit Judith Butler il y avait du trouble dans le genre. Cette déstigmatisation bienvenue des situations monoparentales féminines s'accompagna d'un désinvestissement des dénonciations longtemps virulentes chez certains psys des effets néfastes de la monoparentalité sur les psychismes enfantins. Reflux que favorisait l'analyse critique de ces représentations sociales que réalisait notamment ma collègue Nadine Le Faucheur. Étrangement une partie de ces dénonciations émanant de cliniciens sur les effets sur l'enfant des situations monoparentales se trouvèrent reportées sur les effets supposés sur l'équilibre et le bien-être psychique de l'enfant de l'alternance entre les deux domiciles parentaux après une séparation. Je dis étrangement en effet puisque la dénonciation des situations monoparentales portait surtout sur le fait que l'acteur paternel ne pouvait tenir son rôle et que l'éducation s'en trouvait déstabilisée. Mais il est vrai que l'époque avait changé. Il ne s'agissait plus de défendre l'institution familiale mais de reconnaître l'importance des liens psychiques chez un enfant qui était devenu un sujet alors que l'on reconnaissait à la figure maternelle l'importance de sa préoccupation primaire à l'égard de son enfant et la force de l'attachement qui l'a lié à cet enfant. Si bien que malgré l'étendue des mutations qui agitent la sphère privée et qui transversent la famille bien peu d'auteurs se risquent aujourd'hui encore à évoquer l'existence possible d'une préoccupation paternelle primaire ou de la force des attachements possibles au père ou à un autre acteur de l'entourage de l'enfant même si des situations familiales contemporaines l'exemplifient à l'envie. Ce qui est dorénavant privilégié ce serait le maintien d'une stabilité du cadre de vie auprès du parent paraissant le plus approprié à répondre à l'attente affective de l'enfant en l'occurrence la mère suffisamment bonne pour cela je l'ai déjà dit plutôt que le maintien des liens affectifs complémentaires avec les deux parents c'est l'un des points de clivage des luttes de représentation dans l'espace public aujourd'hui. D'où cette formulation qui me semble extrêmement révélatrice de l'argument de ce colloque que je me permets de citer si l'apparence d'équité ou de symétrie des rôles maternels et paternels éducatifs et la demande respectable de liens affectifs invite à l'approbation de ce dispositif elle en masque les réels enjeux dont les enfants seraient faute d'explication les victimes rien que ça. Le choix de la résidence alternée loin de favoriser le développement psychologique équilibré de l'enfant ferait-il de celui-ci le prisonnier des intérêts particuliers et des positions narcissiques de ses parents ? Le propos me semble quand même quelque peu orienté les implicites en sont nombreux et me semble assez manifeste et je peux comprendre qu'un adhérent d'une association de défense des droits des pères m'est contacté pour me demander est-ce que vous allez accepter d'être l'alibi d'objectivité de ce colloque ? Serais-je le mouton noir du troupeau ? Je ne le pense pas je l'ai rassuré en lui disant quelque chose comme bien que ce soit des psychologues ils sont aussi des êtres humains donc a priori doué de raison et j'ajouterai manifestement avoir la qualité de l'accueil de beaucoup de savoir-vivre aussi. Donc effectivement l'alternance est un lieu de confrontation d'enjeux assez hétérotiques certes je suis sociologue et par là doté d'une approche des phénomènes humains sensiblement divergents de celles des psys mais à la différence de beaucoup de mes collègues je suis assez ouvert à la psychanalyse car j'ai suivi une primo-formation en psychologie jusqu'au DESS de psychopathologie et puis à l'instar de Woody Allen moi aussi j'ai tout lu Freud d'ailleurs mon premier article porté il y a déjà quelque temps hélas sur les conceptions sociologiques chez Freud alors à ce sujet je crois me rappeler que ce fondateur d'une certaine clinique moderne avait mis en évidence que beaucoup d'enfants qui vivaient chez leurs deux parents dans des familles tout à fait normales donc ne présentaient pas un développement psychologique équilibré peut-être parce qu'ils avaient été prisonniers des intérêts particuliers et des positions narcissiques de leurs parents c'est possible mais ce ne sont pas de ces enfants-là dont il s'agit aujourd'hui de parler je vais donc donner quelques éléments de réponse à ce questionnement énoncé dans l'argument les enfants pourraient être les victimes d'une résidence alternée du fait qu'elles ne favorisent pas un développement psychologique équilibré et qu'elles ne répondent qu'aux intérêts particulièrement narcissiques des parents ce sont finalement les mêmes questions que celles posées voilà déjà une vingtaine d'années et ce n'est pas étonnant que ces questions reviennent parce qu'il est impossible d'y répondre la caractéristique des sciences humaines et sociales c'est que contrairement évidemment aux sciences dites exactes elles ne peuvent ni isoler des variables ni reproduire des phénomènes sociaux en laboratoire les causalités sont toujours pluridimensionnelles extrêmement variées et complexes et la place de l'interprétation bien sûr s'avère centrale même si elle dépend étroitement de la constatation de fait très tôt Max Weber l'un des pères de la sociologie a insisté sur cette multi causalité mais dans le domaine de la clinique si un auteur en était aussi tout à fait conscient c'est bien Freud qui disait je le cite une science bâtie sur l'interprétation de l'empirie n'envira pas à la spéculation le privilège d'un fondement tiré au cordeau logiquement irréprochable mais se contentera volonté de conception fondamentalement nébuleuse évanescente à peine représentable qu'elle espère pouvoir saisir plus clairement au cours de son développement et qu'elle est prête aussi à échanger éventuellement contre d'autres c'est que ces idées ne sont pas le fondement de la science sur lequel tout repose ce fondement au contraire c'est l'observation seule ces idées ne constituent pas les fondations mais le fait de tout édifice et elles peuvent sans dommage être remplacées et enlevées je crois que ce texte méthodologique de Freud est très important c'est pour introduire le narcissisme qui a été publié en 1914 je vais donc répondre en deux temps à ces interrogations d'abord en me centrant sur ce en quoi la résidence alternée me semble fonctionner comme un révélateur des mutations de la sphère privée ensuite en concluant sur ce que m'a appris ma recherche sur la question ce que met en acte la résidence alternée dans les pratiques nouvelles de la préséparation qui se sont développées depuis les années 70 et ce que par la même occasion elle met aussi en scène d'une façon qui la rend quasi insupportable à certains c'est le double changement de paradigme dont notre organisation de la sphère privée a été le lieu autant que l'acteur ou pour le dire de manière moins savante le double changement de système de référence dont nous sommes les témoins changement radical donc des représentations de ce que doivent être les relations hommes-femmes et les relations parents-enfants porter ce changement par la génération du baby-boom qui a accédé en masse aux études supérieures et qui s'appuyait sur la base d'une tradition philosophique particulièrement présente depuis au moins la philosophie des Lumières et ce qui s'est traduit par l'accès progressif des filles à la même éducation que les garçons et aussi grâce au progrès de la médecine moderne sur la maîtrise des moyens de contraception permettant de dissocier la sexualité de la procréation donc on est dans une époque nouvelle où les femmes ont le même statut que les hommes et où sexualité et procréation sont dissociées et d'une certaine façon aussi conjugalité et parentalité à ce changement de représentation a correspondu le changement des pratiques conjugales que j'ai déjà évoqué et aussi de la place des enfants si la philosophie et la sociologie ont plutôt accompagné ce changement le droit et les disciplines psychologiques ont dû s'y adapter en se voyant contraintes à faire évoluer leur théorisation de ce que sont une famille une mère un père et un enfant et je crois qu'effectivement si elles ont pu le faire ce n'est qu'en partant de l'enfant que cela a été possible et non pas des fonctions parentales par exemple aujourd'hui non seulement c'est l'enfant qui fait famille et non plus le mariage mais c'est en partant de lui que l'on peut comprendre la reconfiguration des situations familiales et des théories qui en rendent compte d'où cette idée que l'on traverse une sorte de révolution anthropologique de la famille qui est défendue par un certain nombre de mes collègues et des relations privées révolution qui est encore largement inaboutie dont les expressions demeurent choquantes pour l'ordre symbolique antérieur la monoparentalité les recompositions familiales l'assistance médicale à la procréation avec donneur l'homoparentalité et la résidence alternée je n'ai pas le temps de développer pour finir par répondre aux questions posées initialement la résidence alternée peut-elle être une pratique satisfaisante je dirais certes mais sous certaines conditions l'enquête que j'ai réalisé en 1993 était qualitative à une époque où la résidence alternée n'était pas reconnue comme une pratique légitime et où il était difficile d'en estimer le nombre de pratiquants les approches sociodémographiques nous fournissaient cependant une estimation une estimation à environ 10% de parents pour une pratique réalisée essentiellement dans ce qu'on pourrait appeler les couches moyennes cultivées celles qui avaient fait des études à ces enfants du bas du boom qui avaient accédé massivement aux études supérieures que j'évoquais tout à l'heure et qui avaient porté les mouvements sociaux des années 70 notamment les professions de l'enseignement du social de la communication du spectacle etc mon travail porta donc sur près de 80 familles la plupart venant de ces milieux et dont la moitié pratiquait l'alternance et l'autre non ou ne la pratiquait plus alors quel résultat des interviews réalisées auprès des parents pratiquants et de leurs enfants de plus de 10 ans il est ressorti que la grande majorité des enfants rencontrés s'y trouvaient bien et pouvaient difficilement être considérés comme victimes en tout cas quand on les observait ou parlait avec eux certains même étaient allés jusqu'à demander à leurs parents de mettre en place cette alternance les inconvénients évoqués renvoyaient essentiellement à la dimension matérielle notamment la gêne occasionnée par les déplacements par le renouvellement de la garde-robe etc et les avantages renvoyaient plutôt à la dimension relationnelle ce qui était d'abord mis en avant aussi bien par les parents que les enfants c'était de pouvoir rester en lien concrètement avec ces deux parents et s'était présenté comme incommensurable avec les inconvénients pratiques évoqués il apparaît ainsi difficile de considérer que cette pratique n'était destinée qu'à répondre à des intérêts parentaux dissociés de ceux des enfants ce d'autant plus que ce qui était présenté comme un des grands avantages de la pratique à côté bien sûr du maintien du lien de l'enfant à ses deux parents était la disponibilité éducative que pouvaient manifester à tour de rôle les parents à l'égard de leurs enfants et qui fait que notamment l'un des indicateurs de cette disponibilité éducative c'était que ces enfants en résidence alternée étrangement pour certains ils réussissaient plutôt mieux à l'école que d'autres enfants qui étaient élevés par leurs deux parents vous me direz c'était pas forcément parce qu'ils étaient en résidence alternée c'était peut-être et d'abord surtout parce qu'ils étaient des milieux les plus favorisés ce qui ne masquait cependant pas que la reconnaissance de ces apports jugés positifs supposait certaines conditions certaines conditions dans la mise en oeuvre de la pratique d'abord des conditions matérielles évidemment sur lesquelles il n'est guère besoin de s'étendre à la proximité des domiciles pour faire en sorte que les déplacements ne soient pas trop longs des logements évidemment suffisamment vastes et je dirais surtout une condition relationnelle majeure non pas que les parents ne soient plus du tout en conflit ce qui est une sorte d'idéal mais que les parents arrivent à dissocier leur conflit personnel qui peut-être ne sera jamais résolu et on sait que ça peut durer jusqu'à la fin le dissocier de la relation éducative à leurs enfants que l'enfant en d'autres termes ne soit pas posé en enjeu du conflit entre ses parents mais appréhender effectivement bien du point de vue de son intérêt ce qui à l'évidence est une chose difficile à réaliser pour beaucoup de parents qui se séparent et ça vous en avez bien conscience lorsque cette condition n'est pas réalisée lorsqu'on n'arrive pas à faire cette dissociation l'enfant il ne peut que se retrouver mal dans une résidence alternée le changement de domicile étant bien souvent prétexte à réactivation du conflit parental et les exemples sont multiples et l'enfant soumis à des conflits de loyauté autant qu'au double bind des injonctions contradictoires ne pourra que développer un malaise que mes collègues psy auront à charge de décrypter d'où sans doute l'importance des procédures d'aide à l'élaboration d'une solution satisfaisante comme par exemple la médiation familiale médiation familiale qui pourrait par exemple faire ici l'objet d'une évocation et donc pour laisser un peu de temps à cette évocation j'arrêterai mon propos ici je vous remercie merci beaucoup je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie